... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De la même manière, quand je donne un signe, ça peut représenter le signe solaire, ascendant, lunaire. Donc, voyez bien aussi où vous vous retrouvez. Et selon vos cas. Au passage, j'en profite pour vous dire que le concours pour gagner à nouveau un soin ou une guidance est ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars. Si vous voulez participer, il y a un lien qui vous explique tout ça en descriptif en dessous de la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées si vous voulez m'écrire, mon site, ma page. Voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, tout ça est également noté là. Alors, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Alors, avec ici, première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Puis, vous aurez également des messages complémentaires avec le tarot de la sagesse animale de Ted Andrew. Une carte des archanges et une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtu. On fera un petit point litho et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et là, vous avez le valet de deniers. Alors, je crois que c'est les balances aussi qui l'ont eu à cette même place. Les deniers, on est plutôt sur un aspect financier et matériel. Ça représente généralement plutôt des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Et là, on a une carte vraiment très douce. Alors, c'est un jeune homme ici qui est représenté. On peut penser par exemple à un ado. Si on voit ici un enfant, ou ça peut être tout simplement une personne plus jeune que vous, quelqu'un dans le masculin sacré, ou tout simplement les énergies du moment. Donc là, on est en plein dans le vert, dans la nature, qui est donc la couleur de la guérison, du chakra du cœur, de l'abondance également. Et là, on est dans le doucement, mais sûrement. Voyez, là derrière, il y a des champs où on voit déjà pousser quelques légumes, mais qui ont encore besoin d'attention, d'amour, de soin également, pour continuer à s'épanouir. Donc, on peut en inviter certains à se mettre un petit peu au vert, à être davantage dans le repos, dans la détente, à également prendre davantage soin de leur corps. Ça peut être aussi le moment pour faire une détox avant le printemps. Il y a la sève de boulot justement pour ça. Donc, une invitation à la détente, à la relaxation, à peut-être aussi reprendre une activité physique, ou à revoir leur mode d'alimentation. Là, vraiment, on vient vous demander de revenir à la nature, à votre nature aussi, à vous apporter davantage de douceur, et être dans cet état d'esprit, parce que c'est comme ça que les choses parviennent à maturité, soi-même y compris. Alors ici, le personnage qu'on a est plutôt courageux, responsable, bien qu'un peu timide. Ça peut représenter le début de quelque chose, de sentiments qui émanent. Ça peut représenter aussi les premiers temps, on va dire, d'un projet, qui a l'air déjà bien parti, qui doit continuer en tout cas en ce sens. Et ça peut être pour certains, le besoin ou l'envie de fabriquer certains objets. Alors, ça peut être complètement en loisir, à ce moment-là, mais qui pourrait se transformer par la suite en quelque chose de professionnel. Et puis, c'est une carte aussi, où donc, on est plutôt dans la régénération, à garder, si vous voulez, ses ressources et en prendre soin. De la même manière, là, l'argent pourra arriver par à-coups. Et on vous conseille d'être plutôt dans l'épargne que dans la dilapidation, quand ça arrive. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Alors, on va regarder tout de suite ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Et là, vous avez le 9 d'épée, qui est déjà beaucoup plus sombre, comme carte. Là, on est plutôt sur le plan mental, des idées, de l'esprit. Et les épées, ça représente plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc ici, ça peut être deux personnes différentes, comme ça peut être également les énergies du moment. Là, sur cette carte, vous voyez, il est plutôt en train de se prendre la tête qu'autre chose, face à ses chimères. Et on vient lui conseiller de faire plutôt la sourde oreille, justement, face à elle. De ne pas être dans des grandes angoisses ni trop de frayeurs. De scénario, si vous préférez, catastrophes, là, il y en a peut-être à ce moment-là qui sont en proie à se faire des films, qui se sentent peut-être oppressés et qui font face, du coup, à certains tourments, mais qu'on vient leur dire ici qu'ils ne sont que dans leur tête. C'est-à-dire que certaines de ces pensées peuvent être irrationnelles ou complètement démesurées, à trop s'en faire, vraiment, comme si c'était une tragédie ou je ne sais quel autre désastre, alors que rien ne présage ça. Il y en a certains qui peuvent avoir peur particulièrement d'être rejetés par quelqu'un, d'avoir des problèmes financiers ou matériels, d'échouer peut-être aussi dans certains projets. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous alimentez vos peurs, vous allez juste les créer en leur donnant autant de pouvoir et voir vraiment ce qu'il en est à vous détendre, à vous recentrer, à revenir vraiment à l'intérieur de vous plutôt qu'emprisonné dans votre mental négatif ou à savoir voir qu'une personne, en tout cas extérieure à vous, est plutôt dans cette disposition-là. Sachant que certains seront peut-être aussi en proie à ce genre de pensée parce qu'ils ont une sorte de sentiment de culpabilité mais qui ne vient pas forcément de la situation actuelle mais de leur expérience précédente, à bien faire la part des choses et à remettre chacune à sa juste place. Donc, veillez bien à ne pas vous laisser emprisonner et alimenter ce genre de pensée négative mais à être davantage comme le valet de denier c'est-à-dire confiant, bien ancré. Lui, il est en connexion avec la terre et bien lié à son cœur. Il sait ce qui est bon pour lui, il le fait. Il vient ici en conseil le valet de denier. On va voir la suite tout de suite. Alors, pour la première quinzaine d'avril, ah bah chouette, vous avez la tempérance. Bon, voilà, déjà, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Alors, la tempérance, ça peut représenter le signe des versos. C'est une arcane majeure et c'est une bonne chose pour vous parce que ça devrait venir adoucir un petit peu cette carte-là, par exemple. On verra ça après. Là, avec la patience, vous voyez, elle est en train de verser de l'eau d'une coupe dorée dans une coupe argentée. un peu comme si elle venait nourrir de lumière l'ombre. On dit aussi de mettre de l'eau dans son vin, de savoir faire preuve de temporisation, de compromis, d'équilibre, mais également de patience ainsi que de générosité du cœur. Et vous voyez, là, l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs des chakras et il est en train de l'entourer, de l'aider en faisant un passage entre la terre et le ciel à sortir peut-être de cet excès en tout cas pour certains si vous vous reconnaissez ici à ce moment-là. Mais là, on revient à nouveau à l'idée de douceur, de davantage d'équilibre dans les émotions. Et quand je vous parlais de chakra, il y en a peut-être certains qui auront besoin de les réharmoniser. Là, ici, vous êtes davantage invité à être comme elle. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans, ça peut être une personne extérieure, qui vient vous aider justement à venir davantage, mettre d'équilibre dans votre vie. Ça peut être une personne que vous reconnaissez qui est dans votre entourage. Ça peut être les énergies du moment. Là, on vous propose d'être dans la bonté, d'être dans la compassion, la bienveillance, dans la compréhension également. Alors, aussi bien des choses que des gens. Des conditionnements, peut-être aussi pour certains de leur mental qui, par moment, les absorbent de trop. de voir si vous préférez ce qui pêche pour pouvoir le rétablir. Et vous voyez ici, il y a des iris en bas de ses pieds qui représentent la mise au point, l'alignement sur notre vérité intérieure, ainsi que la purification et la protection. Donc, il y a peut-être des idées ou des croyances ou en tout cas un vieux schéma ici réactionnel ou de pensée qui a peut-être besoin d'être vue pour ne pas se retrouver justement dans cet état mais davantage dans celui-ci. Alors, au niveau, on va dire, relationnel, c'est plutôt une personne qui veut quelque chose de durable, qui est dans les sentiments et non dans les émotions parce que les émotions sont beaucoup plus courtes et qui recherche vraiment de l'harmonie. Ça peut représenter aussi des possibilités d'association, de coopération parce qu'ici, ça peut être, on va dire, deux facettes de vous comme ça peut être deux personnes différentes. On va voir justement ce qu'elle donne en message complémentaire. Alors, on va revenir ici avec le valide de nier. Pour certains, période de protection, surtout pour un jeune, sur le plan matériel, alors que ce soit son domicile, son niveau de vie, qu'il a un déménagement à faire, ses finances, etc. que sur celui de la santé. Pour d'autres, ça peut être également une aide parentale pour s'installer, recevoir ses amis ou ouvrir un commerce. Notamment si c'est dans le tourisme, l'informatique ou dans les jeux. Et puis pour d'autres, on dit que le sujet, c'est-à-dire la personne que vous reconnaissez ici, par contre, devra être plus sérieuse, plus concrète, organisée dans ses entreprises et dans ses finances. Ça peut être aussi des travaux à faire par rapport à son domicile, mais également au niveau de sa santé, c'est-à-dire en se donnant des soins, en prenant un petit peu l'air frais aussi et en se permettant de se reposer. Et en message complémentaire ici avec le 9DP, pour certains, on parle à nouveau de périodes de protection, permettant de s'adapter à de longs conflits, de la méchanceté, de la politesse ou de la froideur, tant avec des proches qu'au travail. Pour certains, on peut mettre fin aussi à des problèmes judiciaires, administratifs, ou des peurs et des attentes liés à des déplacements, des déménagements ou à la vie sociale, c'est-à-dire l'intégration, l'invitation, les réceptions. Pour d'autres, il peut y avoir la possibilité aussi de rééquilibrer sa santé par la détente, un repos complet qui serait vraiment salutaire, un peu comme pour vous dire qu'ici, si vous ne prenez vraiment pas ce repos, vous allez le payer un petit peu là, comme pour inciter sur le fait que c'est vraiment important et essentiel de vous reposer, sachant que je vous rappelle que quand on est fatigué, on a tendance justement à beaucoup plus facilement aller vers le pessimisme, à broyer du noir qu'à être bien aligné et en phase avec son cœur. Alors, il peut y avoir également pour certains une personne assez négative qui peut disparaître de votre vie et puis enfin pour d'autres, ça peut être tout simplement une fin adéquate par rapport à une relation amicale ou sentimentale trop décevante. Et on va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue pour le mois d'avril et vous avez l'huile d'épée. Donc, on revient à nouveau sur le plan mental. Il y en a apparemment, alors, soit qui ont l'air d'avoir du mal justement d'arriver vraiment à un rééquilibrage et un apaisement ou on peut vraiment avoir l'impression ici d'avoir deux personnes à chaque fois qui sont exposées. Et sinon, ça fait un petit peu deux mois là qui sont assez contrastées, un peu en dents de scie, on pourrait penser aussi. Alors ici, vous voyez, on retrouve à nouveau le même personnage, là avec des chimères. Il est encerclé également par huit épées et il a Apollon, le roi soleil, derrière lui qui est en train de le regarder, en train de se débattre quelque part un petit peu tout seul. Alors, cette carte vient parler généralement plutôt de peur paralysante quand on repousse, par exemple, une décision qu'on aurait à prendre parce qu'on est pleinement conscient de la situation mais surtout des conséquences des choix qui sont présents, un peu comme si on n'avait pas vraiment un meilleur que les autres entre guillemets et qu'on essaye de repousser l'inévitable. Alors, ce n'est pas forcément tragique mais en tout cas, on peut se sentir un peu prostré, hésitant forcément à ce moment-là parce qu'on a peur que les choses prennent une tournure pénible. Alors, à savoir que ce dilemme ou cette impasse dans laquelle vous avez l'impression de vous retrouver pour certains, vous les avez créées vous-même et ça, en raison de votre expérience c'est-à-dire de votre passé, de votre mental, de discussions que vous avez pu avoir et fuir également ou d'être même pour certains dans une ignorance volontaire c'est-à-dire avoir fait l'autruche et ça parce que par exemple, certains avaient peur de blesser quelqu'un d'autre. Maintenant, sachez que quelle que soit la situation, si vous êtes avec quelqu'un par exemple, on est toujours deux à être responsable si ça ne fonctionne pas. Et on vient dire également à certains que ce n'est pas en passant son temps à serrer les dents ni à prendre sur soi et à être dans le déni qu'on peut faire avancer les choses. Ça risque du reculer pour mieux sauter et là, au contraire, on vient vous dire qu'il est temps entre guillemets de prendre une décision, d'accepter la responsabilité de vos choix ainsi que votre part du problème. Après, peut-être que ce n'est donc pas vous ici mais vous, on va dire là davantage, qui regardez entre guillemets un peu peiné cette jeune personne parce qu'on reste toujours sur des gens jeunes ici, en tout cas, qui manquent de maturité et qui sont en train de se battre tout seuls finalement, avec eux-mêmes. On va voir maintenant ce que ça donne en message complémentaire avec la tempérance. On parle à nouveau pour certains de périodes de protection qui a défaut d'empêcher une certaine fatalité qui peut être sur le plan relationnel de la santé, des déplacements que dans ces entreprises, surtout si c'est dans un contexte judiciaire ou administratif qui permettra complètement de relativiser justement cette fatalité voire de la surmonter petit à petit. Ça peut représenter à un moment aussi pour ce personnage-là qui peut se traduire par une perte de vitalité, des conflits avec l'entourage, une condamnation, etc. Un peu comme pour lui dire, on t'a dit ici de sortir de ta tête parce qu'à force de te faire des films, t'allais finir par les créer. Puisque tu continues comme ça, c'est malheureux mais la sentence va tomber. Certes, il y a des choix qui ne sont pas forcément agréables à prendre mais avoir aussi leurs bienfaits. En tout cas, vu comment ça s'alterne, il y a vraiment besoin ici de purifier votre mental, vos énergies, certaines situations aussi qui ont l'air de vous mettre en désaccord parce que ça fait vraiment très duel ici. Ça paraît instable également alors que c'est peut-être pas justement aussi dramatique que ce que vous pouvez imaginer. À revenir à une harmonie, à une paix intérieure. Alors, on va voir maintenant les autres cartes que vous avez eues. et avec la sagesse animale, vous avez eu le monstre de Gila, maîtrise et protection des croyances. Alors, j'aurais presque envie de le mettre là, moi, le monstre de Gila. Et c'est marrant parce que c'est les scorpions juste avant vous qui l'ont eu également et qui, pour information, est le seul désarvenimeux qui existe au monde et qui a une petite tendance aussi à faire l'autruche. C'est-à-dire qu'il pèse la plupart de son temps la tête enfuie dans le sable ou cachée sous les pierres. C'est également un animal qui se déplace extrêmement lentement. Donc, voyez la lenteur, on rappuie encore dessus. Il vient vous dire ici de garder votre sang froid et vos convictions, pas celles qui viennent quand vous êtes complètement dans le mental, mais au contraire, celles qui sont au fond de votre cœur. Et on vient vous conseiller d'utiliser vos ressources avec modération, surtout concernant des projets à venir et de ne pas aller non plus au-delà de vos capacités. Ce n'est pas pour rien qu'on vous propose du repos et de remettre de l'harmonie depuis le départ. Parce que si vous voulez avoir de nouvelles choses ou améliorer une situation ou vous expandre, ce n'est pas le bon moment. Sinon, vous serez obligés de puiser dans vos réserves et ça pourra créer un sentiment de manque. voire de frustration. De la même manière, là ici, on vous demande d'activer vos défenses, pas d'attaquer. Le but étant d'éviter une attaque directe. Bon, après, s'il faut vraiment ne vous inquiétez pas, vous saurez frapper fort et vite. On vous conseille juste de le faire d'une manière assez discrète. Et puis, le monstre de gilat, il vient également vous dire de ne pas chercher à forcer les choses. Peut-être que certains, justement, sont donc proies à leur mental, pensent que leurs conditions ne sont pas idéales ou qu'ils n'ont peut-être pas le temps de prendre du repos alors que ça semble a priori plus que nécessaire. Or, on ne convainc pas les autres avec ses arguments à soi mais avec les arguments de l'autre. Donc, en insistant ou en forçant, la seule chose que vous aurez comme résultat, c'est que ça repoussera l'autre personne, voire ça le confortera dans ce qu'il pense. Ce n'est pas le meilleur moyen de faire adhérer quelqu'un. Et en plus, avec la tempérance, on vient vous demander de jouer la coopération, de savoir faire des compromis. Maintenant, petit aparté, quand j'ai fait la guidance des scorpions, ils avaient eu une carte qui parlait du Bhagavad Gita. Alors, je trouvais que ça avait bien fait rebondir ici. C'est un texte sacré hindou entre Krishna et un guerrier qui apparemment a l'air d'être un bon résumé de cette philosophie et qui apporte vraiment beaucoup de choses. Alors que ce soit au niveau des conflits, que de la vie au quotidien est vraiment qui contient beaucoup d'enseignements spirituels qui pourraient peut-être vous aider par rapport à votre situation. Donc, je vous mettrai aussi un lien qui résume, on va dire, tout ça en dessous pour ceux que ça intéresserait. On va passer maintenant à la carte que je vous avais mise avant sur Facebook et sur Instagram. Et vous avez eu avec les archanges douceur. L'archange Chandalfon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Alors celle-là, il va carrément sur le valet de Denis. On ne peut pas mieux. Et Chandalfon, vous pourrez faire appel à lui pour vous aider à vous sentir paisible, recentré, à avoir également des mots doux, aimables, mais qui n'en restent pas moins puissants. Il vous invite à parler doucement, à avoir des mouvements lents comme le monstre de Gila, mais malgré tout rythmé. Et lui aussi, il vient vous dire de ne pas vous engager dans une discorde pour l'instant. De savoir vous retirer d'un conflit s'il y en a un. Le temps de raviver votre esprit et de reprendre des forces. Un peu comme pour vous dire qu'il faut parfois savoir remettre vos choix plus tard que de toute façon ça viendra. Mais d'abord, reposez-vous. Vous serez beaucoup plus efficace si entre guillemets il y a un problème, un conflit, une lutte ou autre. Si vous êtes plein d'énergie que si vous êtes complètement fatigué, épuisé et autre. Ça va être un peu de soi. Alors pour se faire, pour vous aider, vous pouvez également écouter de la musique douce ou en jouer, chanter, faire du yoga aussi. Et comme son aura est turquoise, vous pouvez utiliser cette pierre pour être particulièrement connecté à lui et ressentir justement ses effets. Et puis, je vais vous montrer la carte qui était en dessous justement de ce paquet. Vous allez rire. Purification du chakra. Ou plutôt des chakras. L'archange métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques. On va juste prendre la carte et puis on va la mettre là. Et je vais vous donner quand même un petit truc. Ça pourra en aider certains. Alors, demandez à métatron mentalement d'ouvrir vos chakras afin qu'il envoie délicatement son cube. C'est-à-dire la forme ici qui est représentée dans le chakra couronne. Voyez le cube tourner sur lui-même jusqu'en bas éliminant les toxines psychiques de votre corps et de vos chakras et remerciez-le. Vous pouvez également utiliser la flamme violette pour ceux qui connaissent pour transmuter le négatif en positif. Sinon, voyez un thérapeute, une personne en qui vous avez confiance pour vous faire un soin. On pourra peut-être aussi en aider certains. Maintenant, on va voir la dernière carte que vous avez eue avec les maîtres ascensionnés et vous avez eue purification Tara Blanche. Donc, voilà, si vous n'avez toujours pas compris, on vous le redit encore. Alors, Tara Blanche, c'est une déesse hindoue qui aide à vivre une longue vie épaisible qui vient vous dire qu'il est naturel que vous cherchiez la pureté dans votre environnement extérieur comme intérieur, que maintenant vous êtes sur la voie de l'ascension, celle qui exige que votre conscience s'élève, donc que c'est normal aussi de ressentir l'influence des mauvaises énergies. Votre corps est un instrument fiable justement qui vous indique votre degré de tolérance. Si vous vous sentez mal par exemple en présence de certaines personnes ou en mangeant tel type d'aliments ou dans certains lieux, c'est pour vous signifier tout simplement que ce n'est pas forcément bon pour vous. Elle vous invite donc à prendre davantage soin de votre corps en vous rappelant qu'il vous servira bien. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer et tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et envers les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Voilà ce qu'on pouvait déjà vous dire pour ces cartes. Alors, concernant le point litho maintenant, vous voyez, il y a un peu moins de pierres que d'habitude mais parce que j'avais l'impression qu'elles avaient toutes envie de venir donc que vous restiez de vous y perdre un peu là-dedans. J'en ai demandé que deux. Une pour le mois de mars, une pour le mois d'avril. Après, vous les utilisez quand vous le sentez et si vous le sentez. Là, pour le mois de mars, vous avez plutôt du jaspe cambamba qui est une pierre notamment qui nettoie le rat. Donc, je pense qu'elle tombe plutôt bien et qui a bien sûr à d'autres vertus. Ça, je vous invite à faire vos recherches si vous le souhaitez. De même comme cette magnifique fluorite arc-en-ciel qui vous est conseillée elle plutôt pour le mois d'avril parce qu'elle peut alléger le stress, participer à une guérison émotionnelle et favoriser aussi une bonne qualité de sommeil. Ce ne sera peut-être pas du luxe pour certains. Et puis maintenant pour les fleurs de Bac. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est, je mets toujours un lien à cet effet en dessous de la vidéo également. Et si d'habitude je le faisais au ressenti, entre temps, je me suis acheté un jeu de cartes avec toutes les fleurs. Je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire comme ça ? Du coup, pour le mois de mars, vous avez eu Vigne ou Vine, Empathie et Service aux Autres qui est donc une carte de respect et de compréhension d'autrui, davantage d'autorité naturelle de leadership aussi que ce soit par rapport à des partenariats, de la coopération ou à vous montrer également diplomate ce qui tombe plutôt bien et elle vous aidera également à lutter contre une tendance à vouloir imposer votre façon de voir les choses et de faire également aux autres. Et puis, pour le mois d'avril, vous avez eu Étoile de Bethléem, Star of Bethléem, Paix et Réconfort. Vraiment un très joli bleu aussi bleu qui rappuie sur la communication, je vous le rappelle, le chakra de la gorge. Alors, c'est une fleur qui peut être utilisée dans les cas de deuil. Bon, là, je ne pense pas que ce soit la mort d'une personne physique, entendons-nous, que le deuil peut être d'une ancienne situation, de relation, comme on pouvait le dire, amicale, affective, de par le choix, en fait, que vous avez l'air poussé à prendre. et du coup, elle pourra vous amener des sentiments de réconfort, de consolation, de douceur, de paix et de tranquillité. Elle pourra aider à la cicatrisation et à la réparation par la libération de chagrin, de choc ou de trauma et elle aidera également à lutter contre des états de détresse, de tristesse et de bouleversement. Voilà. Bah écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie également d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité. Prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les sagittaires Namasté.